en direct sur l'île mode shalom à toutes et à tous on est très content de se retrouver pour être ensemble à quelques jours de Yom HaTzmahout et avec le Rav HaKarman comme chaque lundi tu veux nous parler ce soir d'une année toute spéciale ce que tu as appelé ce cours le jour de l'année sens de l'état d'Israël le jour et la naissance en fait non tu n'as pas encore compris c'est bon après le shiur on aura compris mais en tout cas c'est à dire donc on va commencer le cours comme d'habitude peut-être je vais ouvrir comme je fais pour ne pas oublier pour les personnes à qui on veut aussi être magdiche les choses alors comme toujours les Ilou Nishmat Michel et Gérald Sannanès les Ilou Nishmat Keren Batiorella et Dany tu m'as dit que Dany a perdu son beau-père maintenant c'est qui j'ai pas entendu mon beau-frère ton beau-frère alors ton mari et à la famille et donc les Ilou Nishmat et aussi on m'a demandé donc refouach l'éma pour Delphine, Juliette, Chaya, Bat, Martin, Miss Aoud il m'a demandé et aussi le Ilou Nishmat Nikmat Damo malheureusement presque chaque semaine il faut le dire mais j'ai oublié son nom mais du celui qui Shabbat a été assassiné à Ariel donc vous m'excusez que je ne me souviens plus de son nom mais en tout cas Chellano et comme a dit son grave j'ai entendu hier dans le SPED qui était avec moi comme il a dit qu'espérons juste on est juste avant c'est à dire on est vraiment une journée avant puisque c'est demain soir le jour de la mémoire pour tous les juifs qui ont donné leur vie pour l'état d'Israël, pour le peuple d'Israël pour le retour en Israël que ce soit des soldats ou que ce soit des policiers ou que ce soit des gens qui sont morts dans des attentats et donc qu'il soit le dernier si Dieu veut bien entendu c'est difficile d'y croire mais il faut prier en tout cas voilà, top, alors donc maintenant qu'on a dit tout ça je vais commencer le cours en fait mon idée à moi, j'espère que la plupart des gens étaient là la semaine dernière d'après ce que je vois en tout cas il y a une fidélité des gens mais en tout cas le cours de la semaine je vais faire un complément un petit peu entre le cours de la semaine dernière et le cours de cette semaine, un petit peu, ce qui n'était pas là c'était pas grave juste je vous rappelle que l'idée principale qu'on étudie de Manitou de manière très simple c'était un petit peu l'idée des vases communicants c'est à dire qu'il y a une loi de la Shrina une loi de la présence de Dieu il y a la Shrina quand elle se trouve en exil et il y a la Shrina quand le temps de Gula revient et à ce moment-là la Shrina revient en Eretz Israël on avait vu que ça créait un vide de Shrina dans la Galoute qui était l'explication de Manitou en tout cas une partie de l'explication sur le phénomène ou le danger d'une Shoah possible et je me suis dit que c'était bien ce soir de parler en fait justement de parler du côté positif on pourrait dire c'est à dire que ce qu'on a vu de cela c'est que le retour en Israël c'est le retour de la Shrina et donc on va parler aujourd'hui de ça c'est à dire du côté positif on pourrait dire du côté du fait que quand la Gula vient c'est pas seulement le peuple juif qui revient c'est pas seulement la terre d'Israël qui refleurit mais c'est la présence de Dieu qui réapparaît alors bien entendu c'est un thème que vous connaissez on en parle très souvent mais en prévision je pense qu'on a toujours intérêt à reprendre les thèmes qui nous permettent d'être encore plus présents encore plus heureux, plus conscients de tout ce que l'Akadosh Khou a fait pour nous dans notre Gula que nous sommes en train de vivre alors comme Menachem Brejéjer a envoyé un très beau texte de Rav Aviner qui est aussi Mori Verabi, mon maître Rav Aviner que vous avez tous reçu sans doute dans les Whatsapp et dans tout cela j'ai pris pour inaugurer cela pour commencer le cours une petite citation du texte j'ai vu à la fin que c'est pris d'un mahamar de Rav Aviner qui s'appelle le souffle de vie qui est écrit en 1997 donc Toda Rabba Menachem et vous voyez ici vous avez la référence qu'il a aussi envoyée si quelqu'un veut appuyer sur la référence pour trouver le texte en général donc Rav Aviner dit comme ça il est également écrit que le peuple reviendra vers Dieu cette évolution se produira de façon certaine sur la terre d'Israël et non pas en terre d'exil ne serait-ce que parce qu'à plus ou moins long terme il n'y aura plus de juifs en exil le prophète Yerheskiel disait que l'exil est une tombe l'Europe est en effet un cimetière du peuple juif 6 millions ont disparu pendant la Shoah et depuis la Shoah encore quelques millions de juifs se sont fondus et confondus dans l'assimilation chez les nations pendant des siècles et c'est là où on voit cette pensée de Rav Aviner qui correspond au sujet de la semaine dernière et de cette semaine pendant des siècles la terre d'Israël alors que l'exil prospérait plus ou moins bien aujourd'hui la situation s'est renversée l'exil est devenu un cimetière et la terre et la terre d'Israël refleurit le regain de vitalité que connaît la vie juive en exil n'est qu'une illusion d'optique et ne fait qu'y prolonger l'agonie du peuple juif donc vous voyez ce que dit Rav Aviner mais ce qui est très important c'est de se souvenir de ça c'est-à-dire pendant 2000 ans on pourrait dire la terre d'Israël c'était une terre de mort d'ailleurs on y allait pour se faire enterrer ou pour aller voir les Kivret Tzadikim les tombes des justes et la terre de vie c'était justement il parle de l'Europe c'était Eretzachayim la terre et Baruch Hashem que depuis la création de l'état d'Israël depuis maintenant plusieurs dizaines d'années alors on peut dire de manière certaine que quand il a marqué c'est que la terre de vie c'est Eretz Yisraël et que de plus en plus malheureusement pour ceux qui y sont encore on se rend compte que la terre d'Europe par contre c'est une terre qui est en train d'agoniser de disparaître en tout cas de dépérer alors ça c'était donc ce texte pour introduire ça et comme je vous ai dit le thème d'aujourd'hui c'est donc le thème d'avoir un regard sur le remplissage de vie de présence de la Shrina de la présence de Dieu en Eretz Yisraël avec nous le peuple juif qui revenons ce qu'on avait vu la semaine dernière dans le Zohar Akadosh c'était le dernier sujet c'est que Rabbi Yochanan avait dit et s'est amené dans le Zohar Akadosh que Dieu ne rentrera pas dans la Jérusalem d'en haut tant qu'Israël ne sera pas rentré dans la Jérusalem d'en bas c'est-à-dire que on pourrait dire le remplissage de la Shrina va de pair avec le remplissage de la terre d'Israël par ses enfants et vice-versa le remplissage d'Israël par ses enfants vient par la bracha par la bénédiction qui se trouve dans le fait du retour de Akadosh dans son pays dans son pays alors si vous voulez on va j'en ai déjà parlé aussi une bonne partie des choses j'en ai déjà parlé mais on se prépare à Yom Ha'atzmaut c'est de dire où ça se trouve dans la Midah parce que dans le fond on prie pour ça alors ça se trouve dans la bracha de Retzé qui est la première des trois dernières et où on dit comme ça Retzé HaShem l'Akadosh Israël etc et on termine par Regardez dans cette bracha on prie pour que nos yeux voient c'est la chazot c'est voir chazon c'est une vision on prie pour que nos yeux voient le retour ton retour c'est le retour de Rekadosh Bokho à Tzion Berachamim Berachamim c'est aussi un thème important c'est qu'on a toujours prié pour que la Géoula de notre temps soit une Géoula qui soit dans la miséricorde qui soit dans la bonté dans la grâce dans la bienveillance de Dieu et on finit donc Baruch HaTishen Béni soit tu qui ramène la Shrina à Tzion remarquez que quand on fait une tefillah dans la Midah on ne demande pas on demande en fin de compte quelque chose où on demande pour nous quelque chose alors on ne demande pas que Dieu revienne que la Shrina revienne à Tzion on fait une bénédiction à la fin à Mahazir Shikhin à Tzion mais c'est affirmé c'est-à-dire Dieu va revenir à Tzion je dirais même que si ce n'était pas sûr qu'il revenait ce serait c'est-à-dire que ça fait 2000 ans qu'on aurait fait une bénédiction en vain quand on disait béni sois-tu qui revient à Tzion c'est-à-dire qu'il y a ici une affirmation béni sois-tu dont la Shrina revient à Tzion donc c'est ça le point important c'est-à-dire que ça fait 2000 ans qu'on affirme de manière claire que la Shrina va revenir à Tzion alors qu'est-ce qu'on prie qu'est-ce qu'on a à prier pas s'il te plaît reviens mais on aurait pu on aurait pu prier reviens vite c'est-à-dire que mais on ne dit pas ça on prie pour que nos yeux le voient c'est-à-dire nos yeux le voient le Pshad c'est qu'on soit vivant de ce temps-là mais l'idée la plus beaucoup plus profonde c'est que quand il revient que nous on ait la chance de pouvoir le voir et ça c'est un thème qui est extrêmement important aujourd'hui puisqu'on s'approche de Yom Ha'atzmoud c'est-à-dire que plus on a une vision positive du retour en Eretz Israël plus on voit Ben In Tova avec un oeil de bienfaisance le retour la présence de Dieu et plus on apprend dans la Torah combien le retour en Israël n'est pas un mouvement politique un mouvement social un mouvement de refuge ou toutes sortes d'autres choses ou un mouvement du retour uniquement de la religion en Israël du peuple juif dans son sens etc mais que c'est le retour de la Shrina plus on est méritant de réaliser cette demande qu'on avait depuis 2000 ans c'est-à-dire que si on dit on demande de le voir c'est qu'on peut être ici on peut être autre part et de dire qu'est-ce que vous voyez ben je vois rien c'est-à-dire je vois pas que Dieu est revenu donc la Shrina revient de toute façon souvenez-vous on prie pas pour le retour de la Shrina la Shrina c'est une promesse on prie pour que nous on le voit alors ça je crois que c'est la première chose qui est aussi importante pour le jour de Yom Hatzmou c'est-à-dire d'être capable de remercier Dieu bien entendu souvent on parle du Hallel parce que le Hallel c'est l'expression pour nous dans notre prière bien entendu on peut aussi penser à d'autres endroits de la prière mais c'est une expression exceptionnelle spéciale du fait d'exprimer le fait qu'on est capable de voir le retour de la présence de la Shrina en Érette Israël maintenant à partir de là je voudrais et c'est ça un petit peu si vous voulez le jeu de mots dont Michel a parlé au début sur la naissance alors la naissance la naissance de l'État d'Israël alors le jour c'est qu'on va un tout petit peu parler du choix de ce jour c'est que Dieu a choisi ce jour de Yom Hatzmout le 5 hier cette année en fait c'est avancé c'est le 4 hier ça a été avancé d'une journée le 5 hier c'est vendredi on le fait le 4 pour qu'il n'y ait pas de Chilou Shabbat de transgression du Shabbat mais la naissance de l'État d'Israël dans le sens qu'il y a une naissance alors ça c'est le point essentiel que je voudrais transmettre dans le cours c'est possible j'en ai parlé d'autres années il n'y a sûrement pas de doute mais c'est le point en fait qui est la position de la Kabbalah une des approches ou une des lectures de la Kabbalah de Sufirata Omer et cette lecture de Sufirata Omer je voudrais la comparer aussi avec la lecture du temps de Yom Hatzmout et du temps du retour en Israël donc du retour de la Shrine pourquoi ? parce qu'on en avait parlé un petit peu à Pessah et j'avais fait des allusions à cela et c'est que si vous voulez la Géoula est comparée à une naissance alors dans la Kabbalah on parle de la Géoula d'Égypte de la sortie d'Égypte mais on peut très bien aussi expliquer et je pense que ça se sent ou ça se voit ou ça peut se comprendre que dans chaque Géoula c'est un phénomène qui ressemble à la naissance vous vous souvenez on a parlé le Maharal en parle Manitou en parle souvent par exemple quand il parle de la naissance au forceps etc c'est-à-dire de la matrice d'Égypte que la sortie d'Égypte c'est une naissance maintenant de notre temps aussi si la Torah nous a parlé au moment de la sortie d'Égypte d'un phénomène comme ça alors on peut aussi interpréter ou lire l'histoire de la même manière si vous vous souvenez bien quand on a parlé de cela alors on parle d'une comparaison entre quelque chose qui se passe au niveau de on pourrait dire des olamot et lyonim des mondes supérieurs quand on parle des différentes olamot des différentes on pourrait dire des différentes parts soufim en hébreu moderne parts soufim ou en français moderne parts soufim c'est les différentes effigies c'est pas le mot en hébreu moderne qui veut dire une figure mais les différentes représentations il faut faire attention à ce qu'on dit les différentes représentations à différents niveaux de 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 parce que dieu et en fin de compte dans toute l'unité de toutes les valeurs mais il y a des représentations plus hautes des représentations qui sont plus basses maintenant la représentation qui est plus basse c'est ce qu'on appelle au niveau masculin le zehir hanpin zehir hanpin c'est à dire la face qui est plus petite parce qu'il y a hari hanpin qui est la face qui est plus haute j'en parle souvent donc j'espère qu'entre moi et les autres enseignants qui enseignent ce genre de choses vous vous habituez un petit peu pour ceux qui n'ont pas l'habitude de réfléchir à cela c'est à dire qu'en fin de compte le zehir hanpin c'est à dire la face qui est plus petite c'est la la présence justement qui apparaît de dieu plus bas plus bas c'est ce qu'on appelle la shrina c'est à dire bien que dans la shrina il y a le côté masculin et le côté féminin mais et pour moi dans ce que je suis en train d'expliquer c'est les deux sont vrais mais dans le côté masculin ce qu'on appelle les zehir hanpin c'est à dire la la repré il faut faire attention quand on dit la représentation c'est plutôt la présence de dieu quand elle descend sur terre ce qu'on appelle la shrina alors cette chose là cette représentation là quand on est en temps d'exil elle se replie elle re-rentre au niveau symbolique c'est ça qu'on a expliqué même elle re-rentre dans le ventre de sa mère on pourrait dire c'est à dire qu'en fin de compte il y a une espèce de 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 recul il y a quelque chose une régression et qui explique l'exil dans l'enseignement justement du harizal dans chara kavanot rabi khaim vital dont je vous parle maintenant ça explique aussi pourquoi le peuple juif est en situation terrible de vulnérabilité ce qui s'appelle la shifichoud c'est à dire que le sang du peuple juif est versé tout le temps parce que il y a une vulnérabilité à cause de cette non-présence et lorsque maintenant je vous parle dans cette notion de kabbalah c'est à dire donc vous n'êtes pas obligé de tout comprendre parce que sinon je ne pourrais pas l'enseigner mais ce que je vous dis au niveau des mots j'espère que c'est suffisamment facile c'est à dire que la notion de 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 naissance ça veut dire que on pourrait dire cette force vitale qui s'appelle dans la symbolique de la kabbalah le sang c'est à dire au lieu d'être versé shifichoudamim c'est à dire que et là bien entendu avec la Shoah il suffit d'écouter encore une histoire et encore une histoire horrible d'ailleurs de Shoah pour sentir combien cet enseignement dans le charakavanot c'est à dire le harizal parlé en Égypte était aussi là mais il n'y a pas que la Shoah puisqu'on parle de manière générale de toute l'histoire de l'exil mais c'est un paroxysme au moment de la Shoah que le sang juif est versé le sang juif vous savez il y a une phrase du Rav Solovaychik dans le Shmoné il a un texte où il dit qu'est-ce que l'état d'Israël a amené au niveau du peuple juif il donne toute une liste et une des choses c'est que le sang juif n'est plus livré et n'est plus n'est plus je ne me souviens plus comment on traduit si vous avez voulu traduire il est comment on traduit abandon abandon c'est bien c'est une bonne traduction le sang juif n'est plus abandonné n'est plus livré à qui le veut mais comment c'est expliqué au niveau de la Kabbalah c'est que le sang tout d'un coup rentre à l'intérieur de cet enfant alors de nouveau je vous dis quand on dit cet enfant c'est au niveau Rouhani c'est le Zéhren Pin mais au niveau réel c'est le peuple juif qui redevient un corps vivant c'est à dire que quand je dis un corps c'est un corps une échama mais il devient un être vivant je ne parle pas d'un individu on a pour nous la possibilité de le comprendre parce que nous avons tous vécu non seulement notre naissance puisqu'on est là mais vu l'âge moyen de moi et de vous c'est à dire on a aussi eu la chance au moins de vivre de voir la naissance de nos enfants et Baruch HaShem souvent en général on n'est pas dans le sauf les mères qui veulent que leur mère soit là moi en tout cas je n'ai pas encore eu la chance et pour mes enfants oui de voir ce miracle d'enfin de compte de cet être vivant ça veut dire quoi que ce sang au lieu d'être jeté entre guillemets à la poubelle par la Shifichu Damim ce sang qui était versé partout gratuitement par tous nos ennemis c'est à dire et bien ce sang n'est plus versé ce sang c'est du sang de vie et non pas du sang de mort c'est d'âme c'est le sang de la vie de cet être et pour nous c'est le sang de la vie du peuple juif qui revit en Eretz Yisraël alors vous voyez ça c'est l'enseignement alors comment est-ce qu'on l'enseigne dans la Kabbalah à propos de Pessah c'est qu'on dit que pour pouvoir sortir d'Egypte il a fallu que le soir du Cédère et ce qu'on avait expliqué en un instant ce phénomène se fait instantanément et puis à ce moment-là il y a une possibilité de sortir d'exil parce que s'il n'y avait pas une méga influence de Dieu et c'était ce qu'on a expliqué à Minuit à Khazot de la sortie d'Egypte à ce moment-là les forces d'opposition auraient été suffisamment fortes pour l'empêcher maintenant une fois que ça a été fait il y a disparition de tout cela et il y a reconstruction petit à petit du même phénomène c'est-à-dire on pourrait dire d'une naissance ou après la naissance ou on pourrait dire après la naissance d'une construction de cet être mais qui se fait petit à petit et c'est ça qu'on appelle la spirata homère alors c'est pour ça que ce point-là il est très important c'est que l'idée de la spirata homère c'est que cette naissance ou bien cette on pourrait dire la naissance mais dans un sens un peu plus long c'est-à-dire la naissance et puis la post-naissance etc c'est-à-dire cette évolution du phénomène de naissance du peuple juif au moment de la sortie d'Egypte a dû se faire lentement parce que bien trop vite acquis n'est pas capable de subsister vous comprenez c'est quelque chose qui vient dans un cadeau instantané n'est pas capable d'être stabilisé c'est ça l'enseignement de la Kabbalah il faut qu'ensuite ça se fasse petit à petit et lorsque ça se fait petit à petit alors c'est une véritable construction c'est un véritable établissement et c'est ce que nous dit la Kabbalah que toutes nos suratahomères les 49 jours que l'on compte c'est que chaque jour on monte petit à petit dans cette même évolution jusqu'à arriver au jour de Shavuot où on arrive à l'apothéose à la réussite de ce projet-là alors ce qu'on dit là pourquoi c'est tellement extraordinaire c'est parce que d'après les Kabbalistes tous les jours de suratahomères on rajoute un tout petit élément un 49ème ou un 50ème de cette construction de ce que je vous ai appelé du Zéirampin de cette représentation c'est de cette présence de Dieu qui grandit qui se construit et qui en parallèle c'est la naissance du peuple juif voilà c'est ça le point essentiel on pourrait dire du cours de ce soir c'est-à-dire que quand depuis 2000 ans depuis 4000 ans depuis que Dieu a donné la Torah pour ceux qui comprenaient ou pour ceux qui comprennent au présent ce qu'ils font lorsqu'ils comptent suratahomères ils savent que dans suratahomères tous les jours on avance dans cette reconstruction parce qu'il y a eu construction immédiate au moment de la sortie d'Egypte mais de notre temps on n'a plus besoin de ça ça veut dire qu'immédiatement on pourrait dire au moment de la sortie d'Egypte on commence par un processus suratahomères vous comprenez c'est-à-dire que ce phénomène de quelque chose d'extrêmement instantané qui était obligatoire parce que sinon la sortie d'Egypte n'aurait pas pu être capable n'existe pas au moment de la sortie de la dernière galoute c'est-à-dire au moment de la sortie de la dernière galoute entre autres termes on pourrait dire il n'y a pas le soir du céder on commence directement Sfiratahomé où est-ce qu'on le voit cette chose-là dans ce verset que nos sages citent à propos de cela c'est qu'il y a marqué comme ça dans Yeshayahu chapitre 52 verset 12 de nouveau vous lisez pour ceux qui ont besoin en français alors c'est le passage qui est utilisé par tous les commentateurs tous les grands enseignements de nos rachamim qui disent qu'au moment de la dernière geoula ce ne sera pas comme au moment de la sortie d'Egypte alors quelle est la différence c'est que ça j'ai déjà expliqué si vous voulez un phénomène du début de l'histoire demande une naissance d'un bébé qui n'a aucun mérite donc puisqu'il demande au bébé de naître alors qu'il n'a aucun mérite il est obligé de naître de manière on pourrait dire avec un miracle absolu de la part de celui ou celle qui le fait naître et dans ce cas-là on parle de Akadosh Baruch c'est-à-dire que instantanément il est obligé de naître par la volonté de Dieu et par l'éclairage de Dieu parce que sinon il ne veut pas subsister à lui-même vous comprenez très bien que même dans la suite une fois que le bébé est né on ne peut pas lui dire bon maintenant tu es né alors s'il te plaît habille-toi va travailler et quand tu auras gagné de l'argent tu pourras aller acheter tes biberons tout seul pour te nourrir et t'acheter tes couches vous comprenez que c'est quelque chose qui est impensable c'est-à-dire qu'il y a une espèce de don gratuit obligatoire au début parce qu'il ne peut pas encore évoluer véritablement mais Dieu nous a demandé quand même de faire suivre à Taomé c'est-à-dire qu'il a imprimé dans l'histoire de la sortie d'Égypte non seulement l'événement d'un miracle absolu mais ensuite la demande de construire et ce qu'on appelle de sortir des 49 portes de l'impureté par le compte des 49 jours de l'Homère vous vous souvenez même Téchaaretouma et bien maintenant ce qu'on explique c'est qu'au moment de la dernière sortie puisqu'il ne s'agit pas de la naissance d'un enfant on pourrait dire qui découvre tout qui ne connaît rien ça fait 4000 ans que Dieu nous a donné la Torah ça fait 4000 ans qu'on a passé cette histoire et cette dernière guilla c'est une guilla de confiance c'est-à-dire que Dieu nous dit c'est moi qui vais amener la guilla ne vous inquiétez pas c'est moi qui fais bouger les choses mais c'est à vous de susciter les choses c'est-à-dire ce qu'on appelle le réveil d'en bas c'est à nous le peuple juif de le susciter donc c'est Sphirata Omer c'est dans le sens de Sphirata Omer comment est-ce qu'on voit au niveau des psuchim ces choses-là tout d'abord quelque chose qui est vraiment pour ceux qui ont des sidurim où vous avez des fois il y a des sidurim ashkenazim ou c'est comme ça ou des sidurim spharadim où quand on fait le nom de Dieu écrit d'une certaine manière avec c'est à dire comme ça pour ceux qui le voient c'est le nom de Dieu qui est celui qui exprime la naissance de Zérenpin ou la présence de ce Zérenpin donc souvenez-vous que quand on fait la bracha et quand on compte l'Omer tout le temps on pense à cela et qu'est-ce que les Spharadim lisent nous on l'a lu le soir du Sédère tout le monde mais dans le Yeratson qui précède malheureusement je ne sais pas pourquoi les Ashkenazim ce n'est pas marqué dans le Yeratson mais on dit et ensuite on lit c'est un verset de Yerkeskel chapitre 16 en général tout le monde répète Yosef c'est comme ça qu'on est chez nous chez moi en Pologne c'est comme ça qu'on disait alors donc on dit deux fois c'est comme ça c'est-à-dire je t'ai dit c'est marqué dans le passuk de Yerkeskel ben damaikhaï vous comprenez la profondeur de ce passuk c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est en train de dire on est en train de dire pendant la galoute notre sang n'était pas un sang de vie c'était un sang mortuel et maintenant que le bébé est né tout le sang au lieu d'être versé il est rentré dedans et il permet au bébé de se développer de grandir de grandir de grandir ben damaikhaï ben damaikhaï alors c'est vrai qu'il y a un midrash dame Mila et dame Pessah mais dans la Kabbalah quand on dit cela et souvenez-vous quand vous comptez l'Homer pour ceux qui comptent l'Homer et que vous disiez moi personnellement je le rajoute dans l'Ihratzon même s'il n'est pas marqué chez les Ashkenazim à cause de cela c'est-à-dire pour me dire chaque fois je vais aujourd'hui faire une bracha et je vais compter dans l'Homer le fait que de plus en plus le bébé est en train de prendre des forces de grandir selon un ordre connu par les kabbalistes mais nous qui ne comprenaient pas tout ça on le voit de manière globale mais chaque fois ça grandit ça grandit et pour moi c'est évident que tout cela c'est lié avec avec un processus de Gula Bayamimaim de ce temps-là et Basmanazé de notre temps aussi alors comme je vous ai dit pour moi c'est l'essentiel de ce que je voulais vous dire aujourd'hui c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de profondément ressemblant entre l'histoire du sionisme l'histoire du renouveau de la naissance vous voyez la naissance de l'état d'Israël et en même temps du temps où c'est arrivé puisque comme vous savez les deux et ça Manitou bien entendu il a son enseignement classique dessus qui va dans le même sens que je vais vous dire avec la seule nuance c'est que Manitou ne cite pas le Shahara Kavana c'est-à-dire il ne cite pas cette source de Kavala ici des sources plus 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 accessibles je dirais plus immédiates aussi dans la mais il fait remarquer que les événements essentiels de notre Géoula de notre temps comme par hasard tombent à l'intérieur de Sfirata Omer alors je voudrais même aller un tout petit peu plus loin et dire c'est pas le saint qu'il y a qui ressemble à Sfirata Omer c'est toute la naissance de l'état d'Israël qui ressemble à Sfirata Omer vous avez compris c'est ça c'est pour ça que le 5 le Kavret le 28 il y a le jour de l'anniversaire de la victoire en Tachar en 1948 et de la victoire en 1967 de la guerre des 6 jours il tombe pendant Sfirata Omer parce que c'est pas que ces deux dates font partie de Sfirata Omer c'est que tout Sfirata Omer fait partie représente ressemble à notre processus de Géoula de notre temps et alors c'est pour ça aussi qu'on appelle ça une Géoula qui est du côté des Gvourot des Dynim vous vous souvenez c'est à dire ça ça va être je vais vous amener un texte tout à l'heure aussi qui parle de cela et qui dit que c'est pour ça que c'est un temps vous savez que c'est un temps qui est un petit peu dangereux il faut faire attention c'est pour ça qu'on appelle ça un temps où il y a de deuil quand il y a eu des événements difficiles parce que c'est un temps vulnérable en fait c'est pas un temps un mauvais temps au contraire vous connaissez tous le Ramban qui dit qu'à l'époque du Temple c'était un temps de fête il y a dans la Sfirata Omer cet aspect et cet aspect il y a différents de Kavanot il y a l'aspect de Gvourot c'est-à-dire du danger d'une certaine vulnérabilité et ça c'est l'histoire de la mort des élèves de Rabia Kiva etc ou de l'échec de la révolte de Bar Korva on en parlera sûrement aussi d'une certaine manière tout le monde j'en ai déjà parlé mais d'un autre côté ce temps-là c'est le temps de la construction de la construction de l'être du peuple juif qui est rené en Erette Israël et de la renaissance de ces éranpines de cette présence de Dieu qui s'appelle les éranpines pendant ce temps-là c'est d'un certain point de vue c'est tout à fait la même chose alors si on prend cette idée-là que en fin de compte l'idée du peuple juif qui est rené c'est l'idée d'un être qui naît et donc je dirais Shlavaba stade d'après quand un être naît c'est qu'il se met debout et ça va bien entendu tout à fait avec l'idée du sang qui rentre c'est-à-dire que en fin de compte il devient vous savez la mort c'est quelqu'un qui est allongé Dieu nous en préserve c'est-à-dire un être vivant c'est un être qui est debout qui se met qui se met debout et c'est ce qui a marqué dans ce passouk et c'est ça que je vous c'est pour ça que j'ai amené ce passouk là c'est qu'Ani c'est au début la parchat donc vous savez que dans parchat il y a la bénédiction et ensuite la moins bonne bénédiction le contraire de la bénédiction mais au début en tout cas il y a la bracha chapitre 26 verset 13 alors le début du passouk c'est très clair c'est que c'est l'esclavage et Dieu a cassé ce jeu de l'esclavage et je vous ai fait marcher alors il traduit ici la tête haute et Rashi traduit c'est-à-dire avec l'échine droite c'est-à-dire c'est-à-dire de se tenir bien droit et le mot en lui-même c'est exactement ça c'est la notion de c'est ce que nous dit ce passouk il nous dit lorsque vous étiez en Égypte vous étiez un être on pourrait dire et donc vous étiez allongé et la sortie d'Égypte et de briser les barres de joues de cet esclavage c'est que le peuple juif redevient un peuple qui se tient debout c'est-à-dire vous savez que c'est quand même un des symboles du tzabar de l'israélien c'est quelqu'un qui se tient droit c'est-à-dire il se tient Yasha et c'est la notion de l'akoum kam c'est-à-dire l'akoum pour en hébreu c'est non pas seulement se mettre debout c'est la komémiut comme on dit dans la tefilah dans la prière c'est-à-dire non pas amène-nous dans notre pays ou ramène-nous dans notre pays mais ramène-nous dans notre pays pour que nous soyons vivants et donc droits et ça c'est cette notion de la techia de la naissance du peuple juif et du zéhéranpil comme on parlait avant qui vont ensemble alors tout ça c'est bien entendu pour nous ramener à ce que j'ai dit c'est-à-dire le jour et la naissance alors la naissance c'est aussi l'année et ça je vous ramène de mémoire plus que de mémoire de toute façon c'est toujours bien de reprendre dans le développement des choses et pour sentir combien on est reconnaissant à Dieu de tous les miracles qu'il nous a fait c'est un enseignement que j'ai déjà enseigné et que tout le monde connaît aussi c'est l'enseignement du Gaon de Vilna qui prend une Gemara dans le traité de Sanébri et qui nous raconte comme ça il nous dit donc je vous traduis ne vous inquiétez pas la journée est de douze jours ça c'est un enseignement de la Gemara mais qui a été pris par le Gaon de Vilna vous le savez dans son commentaire sur Sifra de Tzinyuta donc dans un livre de Kabbalah la première heure lorsque Dieu a créé l'homme c'est-à-dire Dieu a créé le Yom Shishi c'est-à-dire le vendredi la veille du Shabbat il a créé l'homme et ça on le sait c'est marqué dans la Torah ce qu'on ne savait pas est-ce que nous enseignons Rabbi Yohanan Bar Hanina c'est que Dieu l'a fait avec heure par heure c'est-à-dire chaque heure il a fait quelque chose de nouveau la première heure il a pris de la terre pas de la poussière c'est de la terre vivante la terre d'Eretz Yisraël la terre du Bet Hamikdash selon une des explications de l'endroit où se trouve le Mizbeach c'est-à-dire il a pris de la terre et il l'a rassemblée pour faire Adam Adam donc c'est le premier homme et la première femme la deuxième heure il en a fait un golem c'est comme on dit un goylem c'est un golem c'est qu'il en a fait il a donné une forme mais sans vie à l'intérieur c'est ça un golem un golem c'est un être qui n'a pas encore reçu une nechama on appelle ça un golem c'est comme dans le ventre de sa mère vous comprenez c'est-à-dire tout d'abord c'est un être comme ça et ensuite la troisième heure il a tiré les pattes il a tiré les mains et il en a fait un être complet comme ça avec tous les membres tous les membres à la quatrième heure il lui a insufflé une nechama c'est-à-dire que à la quatrième heure Adam était vivant et la cinquième heure il s'est mis debout sur ses pieds c'est ce qu'on appelle la sixième ce Adam a donné des noms vous vous souvenez il a donné des noms à tous les animaux la septième heure c'était après la séparation entre Adam et Chava parce qu'il se sentait tout seul vous vous souvenez c'est-à-dire une fois qu'il a donné des noms il a dit mais je n'ai pas de féminin il a vu que les animaux étaient tous masculins et féminins il s'est senti seul vous vous souvenez c'est pas qu'il était seul c'est qu'il était adoré avec sa femme ils étaient dos à dos et puis à ce moment-là Dieu a coupé ce qu'on appelle la Nesira et à la septième heure et j'ai sauté la suite de l'Agmara parce que dans le calcul eschatologique c'est déjà trop loin pour nous alors qu'est-ce qu'a fait le Gaon de Vilna dans son combat bien avant la création de l'État d'Israël puisque le Gaon de Vilna a vécu au 18e siècle c'est-à-dire dans les années 1700 c'est-à-dire dans ce commentaire il a dit sache qu'il y a ici un secret quel est le secret c'est que de même que le sixième jour de la création la création de l'homme de même le sixième millénaire ça va être la création de l'État d'Israël bon il ne l'a pas appelé l'État d'Israël mais le retour en Israël du peuple juif et comme je l'ai expliqué selon la Kabbalah cet homme qu'on appelle Adam Harishon correspond à la naissance du Zérenpin c'est-à-dire de la figure globale du peuple juif telle qu'elle est vue en tant que représentation spirituelle et ensuite aussi d'une réalité qui est en bas qui est celle du peuple juif revenant sur sa terre alors il nous dit donc que si tu prends puisque la création de l'homme Adam Harishon telle qu'elle est racontée dans l'Agmara et il dit que c'est la référence de ce secret c'est à partir de Chaharit c'est-à-dire Dieu il a fait d'abord Chaharit honnête et puis ensuite il a créé l'homme c'est-à-dire que contrairement au texte où il semble qu'il a d'abord créé les animaux il a créé d'abord les animaux mais toutes les douze heures de la journée c'est-à-dire du matin au soir c'est les douze heures des stades évolutifs donc de la création d'Adam Harishon de Chava bien entendu etc. etc. jusqu'au moment où il sort de Gan Eden et en parallèle nous dit le Gaon de Vilna ces douze heures-là correspondent à la deuxième partie du sixième millénaire c'est-à-dire entre 5500 et 6000 c'est exactement où on est aujourd'hui puisqu'on est en 5782 c'est-à-dire que si vous prenez de manière assez précise ça fait 32 ans qu'on est passé à la deuxième partie c'est-à-dire qu'on est passé du matin à l'après-midi en 5550-1990 pour les profanes c'est-à-dire il y a 32 ans depuis maintenant on a basculé de la première partie de cette journée-là les six premières heures à la deuxième partie bien entendu c'était un moment un temps dans ce calcul extrêmement important d'ailleurs si vous regardez ça correspond à Chichit Karachemok c'est-à-dire je l'ai marqué ici Tachan 1990 Tavshin Noun c'était le temps où on est passé de la cinquième heure à la sixième heure et Karachemok ça veut dire qu'on passe d'un temps de construction matérielle à un temps où on commence à donner un sens aux choses vous comprenez de manière générale donner le nom surtout qu'on sait que les noms qu'Adam et Rishon ont donné c'est du roi Chakodesh c'est-à-dire qu'il a donné le nom qui correspondait à l'essence des choses selon la volonté de Dieu c'est pour ça que ceux qui savent donner le nom s'appellent des Shemim des Sémites c'est que le peuple juif et que ceux qui ne supportent pas qu'on donne le sens aux choses le sens divin des choses parce qu'ils préfèrent donner d'autres noms à ce moment-là ils sont anti-Sémite ils sont contre ce nom-là qui a été donné c'est-à-dire alors ça c'est un stade au niveau de l'histoire de la Géoula qui est très important c'est Shaachishit en 1990 maintenant puis le calcul mathématique est très facile si vous prenez 600 ans et vous le divisez par 12 vous pouvez le faire vous verrez ça fait 41 et des poussières en gros si on arrondit ça fait 42 ans donc si vous enlevez de 1990 42 ans vous arrivez à 1948 Tachach et à ce moment-là vous avez l'année de l'état d'Israël et c'est ça que dans tous nos livres qui sont là pour montrer pourquoi il faut remercier Dieu et dire le soir le matin autant qu'on peut pour la naissance de l'état d'Israël à ce moment-là cette naissance de l'état d'Israël c'est pas une métaphore c'est une véritable naissance et cette date-là de manière extraordinaire c'est la date où d'après le calcul du Gaon de Vilna c'est la date de Ahmad alors vous comprenez ce que ça veut dire ça veut dire qu'avant il y a eu des stades précédents où il y avait déjà des stades où on pourrait dire ce Zéhran Pinao et ce peuple en bas commençaient à revivre tout d'abord bien entendu 42 ans avant où c'était Nizreka Boneshama des Chagab c'est pas précis mais ça correspond un petit peu avant la déclaration Balfour mais en tout cas Hertzel et Ravkou c'est en 1905 c'est donc parce que c'est 1905-1906 c'est-à-dire ça correspond à un temps du début en tout cas des grands événements du début de la naissance du sionisme bien entendu pourquoi cette date exacte et pourquoi pas 5 ans avant ou 5 ans après c'est pas très important mais vous voyez qu'il y a une date importante qui est Nizreka Boneshama mais c'est ce qui est important dans notre développement c'est que si on dit c'est-à-dire que ce sang qui rentre qui fait que l'être devient vivant et bien c'est exactement cette correspondance avec cette année de manière précise voilà c'est pour ça que ce calcul qu'on connaît je voulais uniquement l'intégrer à l'intérieur de notre étude générale Ahmad al-Raglav Kam al-Raglav il s'est mis debout et c'est exactement cette notion de tu dois nous amener alors maintenant qu'on a parlé de l'année alors on va parler du jour c'est-à-dire du jour de cette date spéciale c'est-à-dire que bien entendu on sait que qu'est-ce que je veux dire c'est que on sait de manière imprécise que d'après ce que j'expliquais il était normal que cette date-là qui était celle de la naissance de l'État d'Israël corresponde à une date à l'intérieur de Suirata Omer vous comprenez une fois qu'on a étudié tout ça on se dit bon ça va tomber à un autre moment on aurait expliqué autrement mais c'est extraordinaire de se dire que ce 5 hier il fait partie de la Suirata Omer c'est-à-dire que si tout comme j'ai dit si tout Suirata Omer c'est cette naissance évolutive alors il y a des différentes dates comme on l'a vu au niveau des années et puis au niveau des jours de Suirata Omer seulement qu'est-ce que on voudrait bien c'est comprendre pourquoi cette date n'est pas une autre date c'était celle le 5 hier alors pour ça de nouveau je vous amène aussi de nouveau un enseignement du pardon je n'ai pas choisi un autre texte ça c'est pas bien Yohan il ne m'a pas permis d'ouvrir un autre texte c'est embêtant mais si j'y arrive pas Yohan attends voilà c'est bon je te redonnais je te redonnais heureusement que t'es là ok Toda Rabba Bessadeh alors ce texte pour vous dire on l'a déjà étudié une fois dans Midrashet Yehuda mais pas avec le zoom donc tout le monde n'était pas là ceux qui étaient là s'en souviennent c'est un texte extrêmement important disons que le thème général de ce texte vous le connaissez mais on va l'étudier aujourd'hui à l'intérieur c'est un texte d'un des élèves du Gaon de Vilna qui était en Israël qui s'appelle Midrash Shlomo c'est-à-dire c'était un Shlomo de la fameuse Shlomo Rivlin Shlomo Zalman Rivlin qui est un des élèves et un des descendants des Talmidéagra des élèves du Gra qui sont montés en Israël et ce texte il était écrit il y a plus ou moins 120 ans je ne me souviens pas maintenant mais si vous voulez je peux essayer de retrouver en tout cas la date à laquelle il a été écrit il est amené dans un livre qui s'appelle Doresh le Tzion que j'ai ici à la maison aussi dans d'autres livres entre autres ce livre qui s'appelle Midrash Shlomo donc qui est un de ses élèves qui nous parle de Sfirata Omer et il nous dit comme ça il explique de nouveau lui aussi mais ce que j'avais fait à l'époque c'est qu'on avait étudié tout son texte ici j'ai pris uniquement le petit passage qui est lié avec la date la date de Yom Ha'atzma'ut telle que les élèves du grain donc au 19ème siècle avaient vécu et compris cette chose alors regardez on va étudier en vitesse ce petit texte qui dit comme ça Kiklal Yadwaou vous voyez c'était ici en haut Kiklal Yadwaou nous avons un grand principe c'est à dire comment est-ce qu'il va interpréter cette vulnérabilité de la Sfirata Omer comme on vient de l'expliquer c'est un temps de renaissance si c'est un temps de renaissance c'est un temps où il dit plus la chose est sainte que ce soit au niveau de l'endroit comme la terre d'Israël le Makom Amikdash comme on l'a vu aujourd'hui avec le Ramadan ces dernières semaines ou bien au niveau du temps dans tous les sujets de la Gdusha plus la chose est sainte plus il risque d'être en fin de compte attaqué par le Sritra c'est à dire les forces d'opposition c'est le cas aussi du peuple juif c'est ça le sens l'explication de l'antisémitisme c'est parce que nous sommes porteurs de plus de Gdusha que nous éveillons plus de position et de haine dans le monde c'est pas parce qu'on est moins bien que les autres c'est parce qu'on est plus on est porteur du témoignage alors il y a dans le temps dans l'espace ou dans l'homme parce qu'elle prend sa vie de la Gdusha et c'est la raison pour laquelle pendant les jours de la Gdusha on doit faire plus attention donc vous comprenez il ne faut pas faire plus attention parce que c'est un mauvais temps c'est un excellent temps c'est le temps de la Renaissance donc c'est un temps mais seulement comme c'est un temps de grande Gdusha donc il faut faire attention c'est-à-dire des mauvaises fréquentations où il y a des vraies et des choses de sacana vous connaissez ce genre de halakha propos de Ben Hametzarim que ce n'est pas un moment pour faire des tioulimes dangereux ou bien pour faire des choses de faire des accords avec des gens qui ne sont pas tellement d'accord avec nous etc alors il nous dit un petit peu la même chose à ce moment-là alors il dit donc faites attention pendant la Sfirata Omer c'est un temps de vulnérabilité donc faites attention ne faites pas des tioulimes dangereux du snappling à des endroits non contrôlés ou bien n'allez pas vous promener ou ne fréquentez pas des gens qui sont douteux surtout s'ils sont s'ils ont envie de nous faire du mal alors il dit donc c'est dangereux n'oubliez pas tout ça a été enseigné par le gras 200 ans avant l'état d'Israël était écrit par le Midrash Lomo quelques dizaines d'années avant la naissance de l'état d'Israël et il dit sauf deux jours il y a deux jours qui sont blindés c'est-à-dire il y a deux jours où la Klippa quand on parle de la Klippa donc c'est le sitrancha c'est les forces du mal ne peuvent pas toucher à ces deux jours-là c'est le 20 le jour 20 de l'Omer et le 42 de l'Omer comme c'est connu par ceux qui connaissent Chochmat Anistar chen c'est-à-dire la Kabbalah il dit ceux qui connaissent la Kabbalah savent qu'il y a deux jours dans le Sfirat à l'Omer tu ne risques rien tout va bien il dit pourquoi est-ce que c'est des jours blindés parce que c'est deux jours bien entendu ça de nouveau au moment dans la Kabbalah qui sont un Shilouf parce que vous savez que chaque jour il y a une association de deux Sfirot vous vous souvenez c'est-à-dire on dit aujourd'hui c'est Malchut chez Ba Cheset alors c'est un Shilouf de deux Sfirot qui sont dans la verticale de la ligne médiane qui est celle où il se trouve le Daat là tu ne le comptes pas c'est Tiferet Yesod Malchut il y a trois Sfirot qui sont dans la ligne médiane pour ça il faut un petit peu connaître mais la ligne médiane c'est toujours la ligne de la synthèse il dit quand tu rencontres une rencontre tout à fait précise parce qu'il y en a deux possibles mais ça il faut savoir la Kavala pour le comprendre mais de deux valeurs comme ça alors c'est intouchable c'est quoi le premier c'est Yesod de la Tiferet et le deuxième c'est Malchut de Yesod Yesod de Tiferet donc c'est le Yesod de la vertu de Tiferet qui c'est celle de l'harmonie et maintenant Yesod et Tiferet sont tous les deux les vertus centrales de ce qu'on appelle le Zéren Tiferet lui-même c'est-à-dire de cet être de naissance qui sont à ce moment-là et quand tu arrives le jour où tu comptes Yesod de Tiferet alors sache c'est tellement fort parce que c'est tellement porteur de Gugla qu'à ce moment-là c'est impossible que rien de mal ne peut arriver alors vous avez très bien compris ce jour le 20 de l'Omer qui est Yesod de Tiferet c'est le 5 Ia c'est-à-dire et l'autre c'est la veille de Yom Yerushanem c'est-à-dire ça fait partie le Malchut de Yesod qui est le 42 de l'Omer ça fait partie des jours de la guerre des 6 jours où il y a eu tous ces miracles alors pourquoi c'est pas exactement tombé le même jour exactement qu'il y a la différence entre les deux je peux vous faire un chure dessus parce que le jour de Yom c'est Yohan Toda alors vous voyez Toda Rabba Yohan tu fais Tiferet Yesod vas-y essaie de le remonter un peu vous voyez ceux d'au-dessus on ne les compte pas dans le Omer Tiferet Yesod Malchut alors le jour de Yom Matzma'ut c'est Yesod de Tiferet et le jour de on pourrait dire Yom Yerushalayim à une journée près c'est Yesod de la Malchut donc non c'est Malchut c'est-à-dire c'est de nouveau un shilouv celui d'en bas avec celui d'en haut et celui d'en haut avec celui de plus en haut aussi alors merci Yohan t'as qu'à fermer parce que sinon après ça je ne m'y retrouve plus dans le texte alors il faut que je remette mon screen à moi vous avez Toda Rabba Yohan en tout cas vous avez compris n'êtes pas effarouché par ce genre de choses pour ceux qui n'ont pas l'habitude dites-vous tout simplement que c'est extraordinaire de se dire ce genre de choses de savoir ce genre de choses et continue le Gaon c'est-à-dire l'élève du Gaon de Vilna au nom tout ce qu'il enseigne ce nom du Gaon de Vilna c'est un fait historique c'est un fait historique parce que tout le monde connaît ce calcul de manière générale mais la source elle se trouve ici dans ce livre-là de Midrash Lomo et il dit c'est un fait historique et c'est un fait historique extraordinaire chez Talmide Agra que les élèves du Gra donc ceux qui sont montés en Israël vous savez c'est ce qu'on appelle l'allié des élèves du Gra qui étaient au 19ème siècle Talmide Agra c'est-à-dire c'est-à-dire quand ils ont commencé à reconstruire Jérusalem de manière extrêmement puissante parce que nous on connaît le sionisme chofchi chofchi c'est as you like vous savez like le sionisme laïque c'est-à-dire celui où chacun il fait ce qu'il veut mais le sionisme de Talmide Agra vous savez j'en ai déjà parlé plusieurs fois il était usurpé par les sionistes en disant que tout a commencé avec les bilouim ce qui est totalement faux la construction de l'État d'Israël la construction de Jérusalem a commencé avec ceux qui sont les juifs qui ont été expulsés d'Espagne tout d'abord il y a 500 ans et ensuite par une alia sioniste volontaire pour reconstruire le pays avec des calculs de temps et de manière effective par les élèves du gras qui n'étaient pas beaucoup de même que les bilouim n'étaient pas beaucoup mais en tout cas quand ils sont arrivés à Jérusalem ils ont décidé d'une stratégie pour reconstruire Jérusalem qui est racontée dans tous ses livres qui parle de cela c'était dans l'année 5572 c'est-à-dire que par rapport à nous c'est Yaak ou Fréchine il y a 210 ans exactement au Tachana vous voyez c'est bien avant 1948 il y a 210 ans c'était donc en 1812 c'est-à-dire en 1812 au Tachana cette année en 1812 c'est-à-dire ils ont vu dans leur c'est-à-dire ils ont vu la première fenêtre de cette muraille de fer qui était il y a marqué dans l'Agmara que depuis la destruction du temple il y a une Merhitzat Barzel une muraille de fer qui sépare le ciel de la terre c'est-à-dire quoi ? ça veut dire que la réalisation sur terre la renaissance du peuple juif et en même temps de cette renaissance de ces iranpines était impossible parce qu'il y avait une porte de Barzel et ils ont dit lorsqu'on est nous avons vu que la première fenêtre dans cette Merhitzat à Barzel pour ramener le lien avec le mérite des Pères celui qui se souvient du mérite des Pères pour ramener la Géoula à leurs enfants que depuis le Bet-Amiqdash tout était fermé c'est-à-dire que les grands sages voyaient que chaque fois qu'ils priaient ils disaient on prie mais en fin de compte on prie devant un mur c'est-à-dire et pas Stamm un mur pas un mur de pierre mais un mur de Barzel c'est-à-dire Kipa de Barzel c'était une vraie c'était un mur de fer qui nous empêchait de pouvoir se lier avec Akkadash et ils ont dit ce jour nous l'avons vu et ils le citent non pas à propos de l'année mais à propos de ce jour extraordinaire qui est le 5 Ia alors vous voyez que j'espère que Yohan va de nouveau me donner la possibilité de rouvrir le screen c'est les screens et donc on va maintenant qu'on a étudié tout ça on va prendre une dernière idée il nous reste presque plus de temps cette dernière idée c'est que si la Géoula ressemble à la Sfirata Omer alors elle agit de la même manière c'est-à-dire que la différence entre la sortie d'Egypte du Merak de la nuit de Pessah et celle de Sfirata Omer c'est qu'elle vient petit à petit vous vous souvenez c'est-à-dire ce ne sera pas fait dans ce qu'on appelle le Kipazon c'est-à-dire c'est ce phénomène de la nuit de la sortie d'Egypte mais au contraire ça se faisait Et cette notion du Kima c'est cette notion qu'on a étudiée la semaine dernière mais aujourd'hui il faut l'avoir du côté positif c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire que ce verset qu'on étudiait le verset de Ishaïa c'est-à-dire que la Géoula quand elle arrive à son temps elle arrive lentement avec un tête parce que si elle était arrivée plus vite elle aurait été accélérée c'est ce qu'on avait vu c'est-à-dire qu'elle arrive petit à petit et c'est ce qu'on appelle la notion de les pas du Messie vous vous souvenez ? les talents du Messie c'est une mauvaise traduction on l'avait déjà étudié quand on avait étudié le collateur du gras c'est que les talents du Messie ce n'est pas exact c'est si on avait un cheval alors on aurait pu dire les talents du Messie les talents mais dans la mesure où on va à pied alors c'est les pas du Messie ça veut dire les pas du Messie pourquoi ? parce que le temps messianique avance pas à pas petit à petit le contraire de Achichel c'est-à-dire or cette idée-là c'est l'idée équivalente de Suirata Omer ce qu'on a vu aujourd'hui de même que Suirata Omer c'est la description du processus de cette naissance de cet être qu'on appelle le Ziranpin qui représente dans le monde supérieur la naissance du peuple juif au moment de la sortie d'Égypte et comme j'ai dit aussi de notre temps donc c'est normal que cette Géoula qui vient petit à petit donc pas dans l'accélération de la sortie d'Égypte de la nuit de la sortie d'Égypte mais dans le processus de la Suirata Omer il va avancer petit à petit ce qu'on appelle Kima'a Kima petit à petit et ce qu'on appelle aussi les pas du Messie c'est-à-dire Tsaad Achet Tsaad petit à petit l'un après l'autre et c'est ce qu'on avait vu aussi qui inquiétait le Gaon de Vilna comme on avait vu la semaine dernière j'ai souvent vu notre maître qui faisait des allers-retours dans sa chambre et déclarait sur un temps veillement Maître du monde n'as-tu pas une voix intermédiaire entre leur venue Beïta et Je me atterai Achichéna nous nous en tenons de toute notre force au sens premier de tes promesses je suis l'éternel leur venue Je me atterai c'est-à-dire il priait le Gaon de Vilna parce qu'il connaissait le danger du petit à petit c'est ce qu'on a étudié la semaine dernière et même de notre temps vous comprenez c'est dangereux quand ça va trop lentement c'est-à-dire on n'a pas encore le Mashiach on a tout d'abord Ben Gurion et puis ensuite on a pour sauter Goldamir et puis ensuite on a Bibi et puis ensuite on a Benet et chaque fois on a un on dit non celui-là c'est pas celui qu'on voulait d'accord c'est-à-dire que l'un c'est blanc Benet et l'autre c'est Benet blanc mais en tout cas il ne sait pas encore Mashiach Ben David c'est pas ce qu'on voulait pourquoi ? parce qu'on ne comprend pas assez bien combien quand Dieu fait les choses de notre temps c'est un temps de Surata Omer et c'est un temps de Ikveta de Mashiach c'est un temps d'Ungula qui vient petit à petit et c'est ça qui est très important il faut avoir la patience de quoi ? de voir que dans le petit à petit les choses avancent et je vais bien entendu terminer avec cela parce que le temps est arrivé c'est-à-dire terminer avec ça il y a un passage ici que je ne vais pas citer mais terminer dans ce sens c'est de dire que comme nous allons le dire dans notre allèle au kotel ou là où on sera mercredi soir tout d'abord et ensuite jeudi matin dans nos communautés respectives mais bien entendu pour ceux qui sont du Rouchalaï pourquoi ne pas venir au kotel pour prier avec des centaines de personnes de faire la tefillah mais en tout cas ce qui est le caractère de l'histoire du retour à Sion de notre temps c'est ce caractère du fait que la Géoula elle avance et elle avance petit à petit mais elle avance elle ne recule pas dans le fond souvent on a l'impression qu'il y a des régressions que ça recule mais quand on a la perspective qu'on regarde en arrière on se rend compte que ça avance tout le temps et ça c'est quelque chose qui est absolument extraordinaire c'est de voir comme disait Rav Aviner il citait aujourd'hui je cite Rav Aviner il dit j'ai un ami qui dit comme ça lorsqu'on mon grand-père est arrivé en Israël il y avait 20 000 habitants quand mon père est né il y avait 200 000 habitants quand moi je suis né il y en avait 2 millions et maintenant il y en 7 millions et on dit que les choses vont de mal en plus c'est-à-dire il faut avoir il faut prier pour être capable de voir les choses vu que les choses arrivent petit à petit ce qui nous empêche de voir ce qu'on aurait espéré s'il y avait eu un miracle instantané avec tout le danger que ça comporte de ce miracle instantané comme la sortie d'Egypte il faut prier pour pouvoir voir dans cet avancement qui est petit à petit cette présence et cet avancement qui est fait par nous mais qui est fait derrière par Akkadosh Baruch alors je voudrais rajouter quand même quelque chose on pourrait donner des dizaines d'exemples je voudrais vous citer par exemple ce que j'ai lu hier dans Harut Sheva c'est que cette année on a eu 38 000 Olym c'est-à-dire en une année il y a eu 38 000 Olym Baruch Hashem grâce aux Russes etc ils nous font le travail c'est-à-dire pour ramener quelques Juifs qui s'étaient perdus en Ukraine mais il y en a de partout il y en a de France aussi Baruch Hashem Ken etc et grâce au Corona aussi ça a amené beaucoup de gens en Israël et tout mais quand je pense que le Drishat Siyan Rabshish Kalischer disait si on avait 24 000 Juifs en Israël à Gula Viendrai et que de notre temps je ne parle pas de la naissance mais qu'en une année on a 38 000 Olym Khadashi mais je ne parle pas justement de la Piriya Verivia de la Braha extraordinaire du développement des Juifs de la population ou bien de la construction et de l'économie et de la Torah du nombre de Yishivot et de Talmud et Torah qui s'ouvrent chaque année en Eretz Israël c'est-à-dire cette chose-là c'est le fait que le petit à petit et c'est ça que je voudrais rajouter si vous regardez bien ce petit à petit est en train de devenir de plus en plus exponentiel c'est-à-dire qu'au début ça prenait beaucoup de temps et puis on est de plus en plus en train de se rendre compte que tous ces phénomènes au niveau de la Braha de l'économie de la multiplication du peuple juif en Israël contrairement à d'autres pays comme disait Rava Viner au début d'Europe etc. qui sont en train de se démultiplier de dépérir etc. et de se dégrader le peuple juif et l'État d'Israël non seulement avancent pas à pas mais les pas deviennent de plus en plus exponentiels alors qu'est-ce que j'ai dit par là j'ai exactement dit que la prière du Gaon de Vilna est en train de se révéler c'est quoi nous nous tenons de toutes nos forces au sens promet tes promesses je suis l'éternel en son temps je te demande Dieu que les choses s'accélèrent et bien au début on ne le voyait pas et maintenant on s'en rend compte il faut avoir les yeux il faut avoir les yeux pour voir que non seulement ça avance mais que ça avance de plus en plus vite cette chose là et donc je vais terminer par ce Dva Torah que j'ai découvert et que vous connaissez des années d'avant mais je vous le dis vous savez que on est aujourd'hui Rosh Chodesh on est en Corée je ne fais pas complètement nuit et qu'à chaque mois il y a quand on fait la bracha Baruch Atahachem Mekadesh Israël Beraché Chodashim à Moussaf alors le nom de Dieu Yudke Vavkei il y a marqué dans le livre de Bnei Sachar et c'est amené dans pas mal de sidourim Ashkenaz ou Sfaradim celui de Ramo de Chelya ou celui des Chassidim etc que chaque mois il y a une autre permutation on en a déjà parlé plusieurs fois du nom de Dieu parce que comme le nom de Dieu le tétragramme il a quatre lettres dont deux lettres identiques ça veut dire qu'il y a douze permutations possibles on avait parlé il y a deux ans à propos du Adar Aleph et Adar Bet vous vous souvenez on avait parlé de ça pour ceux qui se souviennent mais en tout cas souvenez-vous que comme il y a douze permutations du nom de Dieu donc chaque mois de l'année à chaque mois correspond une permutation et celle du mois de Nisan c'est celle où le nom est dans l'ordre Yudke Vavke et le passout qui lui est associé c'est Yismechu Hashamayim Vetagelare c'est parce que les initiales du verset Yudke Vavke et de manière extraordinaire Yismechu Hashamayim Yudke c'est le ciel c'est les Sfirot de Abba Veïma et Vetagelare qui sont Vav et Heï qui sont celles d'en bas dont on a parlé aujourd'hui dans le cours et bien c'est la réjouissance de la terre donc le ciel et la terre sont unifiés par le Lismechu Hashamayim Vetagelare et bien celui du mois de Yad c'est notre mois c'est presque le même vous avez le Yud et le Heï au début et puis ensuite uniquement inversion du Heï et du Vav vous voyez on est dans une permutation qui est très proche de l'origine c'est la première permutation alors si on avait le temps je vous expliquerai pourquoi exactement comme ça c'est à dire le Vav est inversé avec le Heï mais tout ça ça s'arrange avec le cours que j'ai fait aujourd'hui et il y a un verset qui en parle et ce verset c'est comme ça j'ai pas noté la référence donc c'est un verset des prophètes et dans ce verset on a justement en initial le nom de Dieu selon la permutation spécifique du mois de Yad alors bien entendu c'est obligé de faire allusion au fait du mois de Yad il y a deux fêtes dans le mois de Yad la fête de Yom Atzmaut et celle de Yom Ushanem qu'est-ce qu'ils ont de spécial c'est qu'on dit l'Alem et on nous dit comme ça qui imbezote par cela on dira l'Alem celui qui dira l'Alem et c'est qui c'est celui qui dira l'Alem à Yom Atzmaut et celui qui dira l'Alem à Yom Ushanem vous voyez que dans ce verset du mois de Yad on nous prévient déjà qu'il va falloir lire l'Alem deux fois mais qui sera capable de faire l'Alem à ce qu'elle veille à Dohoti celui qui aura le Sechel et le Daat pour me connaître à Kadosh Baruch Hu on revient à ce qu'on a dit depuis le début c'est que pour pouvoir dire l'Alem il faut apprendre la Torah la Torah la Torah de Yisrael la Torah du Tzir la Torah du retour de la Shrina et à ce moment-là il faut prier pour que nos yeux puissent voir et à ce moment-là on aura les yeux du Sechel et du Daat qui nous permettront de dire l'Alem à Yom HaTzmaut pour pouvoir remercier à Kadosh Baruch Hu de tous les bienfaits qu'il nous a fait qu'il nous fait et qu'il est à titre de nous faire Bezrat HaShem de plus en plus voilà alors j'en profite pour vous dire tout d'abord que le peuple juif fait une grande consolation puisqu'on s'approche à 24 heures de Yom à Zikaron pour tous ces tzadikim qui sont moral qui douchent HaShem depuis une centaine d'années et aussi Haq Samer que nous puissions ensemble se réjouir dans cette grande fête du retour de la Shrina à Tzio de Yom HaTzmaut alors si vous avez des khidushim ou des remarques allez-y allez-y vous ne gênez pas en tout cas merci je suis la première oui je voulais simplement rajouter que dans l'élément de la renaissance il y a l'élément féminin et maintenant les étudiants il y en a de plus en plus de la Torah c'est extraordinaire tu parles d'une Torah féminine c'est ça que tu voulais dire ? l'étude l'étude de Limoud à Mok dont on parle on dit il y a plus en plus d'institutions et tout ça le nombre de femmes dont on parle on ne parle pas dans toutes ces prophéties que la femme au lieu de faire la cuisine elle va étudier ça c'est extraordinaire ça c'est vraiment Beolam à Mashiach je suis tout à fait d'accord avec toi mais tu dis qu'on n'en parle pas mais on n'en parle parce que vous n'en avez pas parlé je n'ai pas parlé du côté féminin mais de toute façon c'est normal parce qu'ils sont sortis de la cuisine pour étudier la Torah et c'est pour ça qu'ils étudient le Rav Kook jamais s'éloigner trop loin très bonne celle-là très bonne très bonne on aime beaucoup beaucoup très réussie tout à fait quelqu'un d'autre tu as tout à fait raison on le voit ici dans le public qui étudie ici il y a autant de femmes majorité de femmes une majorité peut-être je ne vais pas compter mais en tout cas il y en a beaucoup alors quelqu'un d'un homme peut-être veut dire Nadine tu as dit quelque chose pour 1990 tu as dit quelque chose pour 1990 c'est exactement ce que je voulais demander alors voilà de quoi qu'est-ce que vous voulez demander je n'ai pas compris 1990 correspond à quoi à quoi à quoi non il y a des choses aussi oui peut-être ce que j'ai oublié c'est aussi de vous mettre la puce à l'oreille pour la date qui va venir après comme il y a encore 12 ans on espère qu'on sera là pour le voir il fait un peu de patience non mais la 1990 on l'a passé on l'a passé on l'a connu alors tout d'abord je vous envoie des textes par exemple de Rabbi Chayim David Alevi dans Assel et Kharab dans un des tomes si vous voulez je vous photocopierai ça mais en tout cas plusieurs années auparavant avaient déjà écrit sachez que selon ce calcul il faut s'attendre à ce que cette année il y aurait quelque chose de grand le Rabbi de Khabad en a parlé aussi et d'autres c'est-à-dire que ceux qui savaient savaient que si ça a bien marché en 1948 c'est obligé de marcher alors comme vous l'avez dit et là l'ouverture du Massach à Barzel tiens c'est intéressant c'est-à-dire le mur de fer qui ne fermait pas dans le ciel mais qui fermait sur terre avec les juifs de Russie et du bloc communiste s'est ouvert en 1990 la chute du mur de nouveau du mur de Berlin c'est-à-dire c'est sûrement pas par hasard que c'est celui de Berlin c'est-à-dire a fait qu'en fin de compte on a eu un million de juifs qui sont juifs en gros c'est-à-dire de juifs plus ou moins mais en tout cas on a eu un million de Olym qui sont venus à ce moment-là ça c'est un grand événement mais il faut dire aussi de manière générale alors les rationalistes disent que c'est grâce à l'aliyah des Russes parce que c'est l'aliyah des Russes qui l'ont fait mais je vais vous dire c'est sûr qu'ils ont aidé parce que aide-toi le ciel t'aidera et tout le monde aide et c'est sûrement pour ça aussi que la Katoch Khrou il a calculé que c'était les Russes qui devaient faire venir ici mais on sait que le tournant économique de ce qu'on appelle la start-up nation c'est au même moment c'est-à-dire et pas seulement ça c'est-à-dire que pour ceux qui ont vécu en Israël avant les années 90 on était des haloutis on se promenait en sandales et puis on voyageait en sous-sita c'est-à-dire et puis on mangeait très simplement et il y avait toute une simplicité aujourd'hui le problème d'Israël c'est qu'il devient Baruch Hashem tellement prospère tellement riche qu'il y a d'autres problèmes qui se posent d'un certain matérialisme et puis d'une comment on s'appelle ça d'une distribution équitable et puis des problèmes de pouvoir et de Honschilton et de pouvoir et de l'économie etc. c'est les problèmes de pays riches aujourd'hui on fait partie de l'OECD les autres ils font partie du décédé et nous on fait partie de l'OECD et c'est vrai parce qu'on leur vend de l'OECD aux autres pays on la dessaline et puis on leur donne mais ceci dit c'est clair dans tous les médadims c'est-à-dire toutes les valeurs qui sont mesurées que le pays d'Israël fait partie des pays super développés que ce soit militairement économiquement je ne parle pas de la Torah où c'est évident qu'on ne peut plus comparer avec aucun autre pays au niveau même de la beauté du pays de la floraison du pays de l'écologie du pays de tout ça alors bien entendu ceux qui se plaignent se plaignent pour corriger ils ont raison si c'est stam pour aller alors ce n'est pas la peine mais si c'est pour corriger bien entendu mais on a toutes ces choses-là et toutes ces choses-là ça fait partie et un détournant de cette courbe exponentielle vu maintenant avec une on pourrait dire avec un recul de 32 ans c'est évident que c'est plus ou moins dans les années 90 que ça a changé voilà c'est pour répondre à votre question Nadine Yosef une question on remarque alors quelqu'un d'autre je pourrais rajouter encore quelque chose oui bien sûr parce qu'elle doit se faire lentement lentement dans l'éducation des enfants tout ce qui est donné trop vite n'a pas de valeur et tout ce qui maintenant va doucement est valorisé et je crois que ça ne devait arriver que très lentement de cette façon-là pour que nous valorisons ce que nous atteignons et c'est peut-être ça le problème dès qu'ils sont sortis d'Egypte tout ça a été fait en 5 secondes c'était trop vite absolument absolument c'est exact tout ce que tu dis c'est-à-dire que on dit que quand le processus se passe de manière naturelle alors il se passe lentement c'est-à-dire que quand il y a une accélération c'est quelque chose qui est négat qui est contre la nature et comme tu le dis c'est-à-dire que d'une certaine manière toute la sortie d'Egypte était trop rapide c'est-à-dire la sortie était trop rapide le don de la Torah il s'est fait de manière trop fort et trop rapide c'est pour ça qu'il y a eu aussi un phénomène de refus et en fait ça fait 4000 ans qu'on fait cela et c'est pour ça que le signe de la réussite du sionisme c'est qu'il se fait de manière c'est-à-dire de cette manière parce que ça prouve qu'on est capable nous d'être les associés de Akkadosh Baruch pour réussir le projet de le construire on pourrait dire Dieu est derrière pour faire les choses mais il se construit à la taille humaine c'est-à-dire que c'est nous qui le construisons petit à petit et c'est pour ça d'ailleurs que ça marche bien Baruch Hashem c'est-à-dire on croit que c'est difficile mais en fin de compte ça marche bien parce que comme tu dis à propos de l'éducation des enfants c'est comme ça qu'il faut le faire pour que ça réussisse au niveau d'une manière naturelle et normale d'une manière je dirais à la taille humaine d'une manière humaine des choses quelqu'un d'autre veut dire quelque chose ? Menachem tu veux dire quelque chose puisque on est je t'ai cité ce qui va se passer en 2032 merci beaucoup merci beaucoup un très bon coup Marcel demande ce qui va se passer en 2032 ah 2034 je crois non ? ah non 2032 t'as raison c'est dans 10 ans c'est d'ailleurs alors il y a marqué qu'après Karachemot il y a marqué que c'est le Yichoud entre Adam et Chava alors ça c'est les trucs qui sont au-delà de tout c'est-à-dire quand on étudie dans la Kabbalah c'est d'ailleurs ça correspond à Shavuot parce que comme vous voyez c'est-à-dire cet avancement petit à petit c'est de la liberté Yotam Khovchi d'accord d'être libre au don de la Torah c'est-à-dire à la Kedusha c'est-à-dire comme vous le savez dans tout ce qu'on explique classiquement sur le passage de Pesach à Shavuot qui est la liberté matérielle jusqu'à la liberté spirituelle dans la Kabbalah quand on parle de Shavuot on parle de cette réussite de ce Zéhan Pin et du côté comme disait Annette du côté masculin et à la fin Shavuot on est dans l'Iru donc ça correspond si tu veux on est déjà depuis Yom Ha'atzmaut on avance Yom Yirushalayim pardon on avance beaucoup plus dans cette direction et je pense que c'est ça c'est-à-dire que vous avez demandé 90 alors j'ai donné des phénomènes qui étaient des phénomènes on pourrait dire politiques, économiques mais à mon sens depuis la guerre des six jours et de manière exponentielle il y a de plus en plus de rejudaïsations et du peuple juif et des juifs en Israël et des goïms du monde entier c'est-à-dire c'est des phénomènes de nouveau qu'on ne peut comprendre ou voir que vous avez raisonné petit à petit et souvent à post-théorie mais peut-être que le jour où on regardera ça en arrière on comprendra que cette notion de Karachemot c'est-à-dire que pas les juifs de Russie qui reviennent et l'explosion économique mais on pourrait dire la spiritualisation de l'identité dans le monde bien qu'il y a énormément d'opposition a commencé en 1990 et que en 2032 ça racole dix ans c'est rien du tout c'est-à-dire nous on est tous jeunes donc il n'y a pas de problème et bien dans dix ans on verra sans doute un passage mais de nouveau toutes les années toutes ces 42 ans font partie d'un processus et ce n'est pas que ça se change en une seconde c'est qu'on passe c'est comme ça que le Gonde de Vilna il dit on passe à une nouvelle phase et cette phase elle-même se révèle Kima Kima petit à petit et donc ce sera la phase de en fait de la véritable présence de Dieu retour de l'union entre Dieu et Kuchab et révélation de toute la la Kedusha etc alors je dois être prudent parce que je ne suis pas prophète mais apparemment d'après l'enseignement qui est là c'est ça qui se passera dans dix ans c'est-à-dire de plus en plus de nouveau pas immédiatement mais dans plus en plus c'est-à-dire de plus en plus d'accord 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 Sous-titrage ST' 501